Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis très 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 longtemps. C'est la vidéo sur ma licence pro métier du livre spécialité bibliothèque. Alors petit disclaimer, tout ce que je vais dire dans cette vidéo s'applique à la licence pro métier du livre d'Aix-en-Provence. Je ne suis absolument pas sûre que ce soit partout dans les autres licences pro de France. Voilà c'était juste pour que vous n'ayez pas les mêmes attentes pour que vous sachiez que peut-être le programme peut changer d'une licence à l'autre. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui ça ne concerne vraiment que la licence pro d'Aix-en-Provence puisque c'est celle que je fais, que j'ai faite en fait puisque je suis bientôt à la fin donc on va dire plutôt que j'ai faite. On va commencer par le commencement pour accéder à cette licence pro métier du livre. Il y a deux possibilités entre guillemets. Il y a le parcours dit classique où en fait vous avez fait juste avant un DUT infocom métier du livre ou un DUT infocom tout court. En tous les cas vous avez fait deux ans, vous les avez validés et vous pouvez donc continuer en licence pro. C'est vraiment ce qu'il y a de plus basique comme parcours et ce que finalement les trois quarts de ma classe ont fait. Malheureusement je ne sais pas grand chose de ces DUT métiers du livre puisque moi je ne l'ai pas fait. Je peux juste vous dire qu'il me semble que c'est une formation qui est un petit peu plus générale du coup qui est vraiment sur les trois grands métiers entre guillemets donc librairie, édition et bibliothèque qui englobe ces trois choses et que je crois qu'à Aix-en-Provence en deuxième année vous choisissez une spécialité donc bibliothèque, librairie, édition. Mais pour accéder à cette licence pro il est aussi possible d'avoir fait autre chose qu'un DUT avant. La seule condition vraiment en fait pour accéder à une licence pro c'est d'avoir validé deux ans dans l'enseignement supérieur. Pour ma part vous le savez certainement mais je le répète j'ai en fait déjà un bac plus trois puisque j'ai validé ma licence en lettres modernes il y a maintenant deux ans. Donc quand j'ai commencé la licence pro j'avais pas un an d'avance mais j'avais déjà, en fait j'ai un peu fait un doublon puisque la licence pro correspond à un bac plus trois et que moi j'avais déjà le bac plus trois mais j'ai vraiment choisi d'entreprendre cette formation pour avoir à la fois des bases dans tout ce qui est les connaissances qui sont liées au métier mais également pour avoir une première approche professionnelle puisque j'ai eu deux stages en bibliothèque. Pour le recrutement pour ces licences c'est pareil, ça change d'une ville à l'autre. Alors moi j'ai fait plusieurs dossiers, j'ai aussi postulé pour des DUT en année spéciale. Alors pour la licence pro d'Aix-en-Provence vous avez juste un entretien à passer qui est en général, enfin moi c'était avec deux enseignants et vous êtes trois à passer à chaque fois pendant l'entretien. C'est un petit peu déstabilisant parce que vous n'êtes pas seul et qu'il faut essayer de se vendre mieux que les autres mais c'est un... voilà ils sont pas méchants, ils ont l'air méchants. Moi j'ai été un peu traumatisée par mon entretien parce que un des enseignants n'arrêtait pas de me couper la parole pour me poser des questions, pour voir si je connaissais bien ma région puisque quand on va rentrer dans la fonction publique il est important de connaître le fonctionnement de tout ce bar-là mais vraiment ils sont pas plus méchants que ça, ils cherchent vraiment à voir si vous avez de la motivation, si vous avez de la culture, si vous êtes curieux, faut vraiment pas s'en faire pour ce type d'entretien. De toute façon je pars du principe que si vraiment c'est ce que vous avez envie de faire vous allez réussir entre guillemets à vous vendre. Après c'est sûr que certains sont déstabilisés, sont moins à l'aise que d'autres à l'oral mais il faut vraiment rester zen et se dire que si c'est ce qu'on veut faire on réussira à faire passer ce sentiment aux enseignants, aux jurys entre guillemets. Je vais passer un petit peu à tout ce qui concerne les cours. Donc vous le savez mais cette licence il y a trois spécialités. Donc il y a édition, librairie et bibliothèque. Nous on était en tout, en comptant les trois spécialités, je crois qu'on était quelque chose comme 60 ou 70 étudiants, je suis plus très très sûre, sachant que la spécialité bibliothèque, il me semble que c'était là où on était le plus nombreux, on était une vingtaine. Et même si on a chacun nos cours qui sont liés à notre spécialité, on a aussi un espèce de tronc commun qui est constitué de plusieurs matières. On a entre autres de l'histoire, donc l'histoire ça va être plutôt lié à l'histoire des métiers, donc depuis très très longtemps, depuis l'antiquité pour les bibliothèques et je ne sais pas quand pour les autres métiers. Mais parce que nous notre prof a commencé à l'antiquité, c'est tout. Je ne sais pas s'il a commencé à l'antiquité pour toutes les autres mais c'était comme ça. Et oui donc on va voir l'histoire des métiers, comment il a évolué au fil du temps, comment il est devenu, ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons aussi de la littérature, alors dans notre cas on a eu de la littérature normale, de la littérature française, on a eu de la littérature contemporaine je crois, où on a étudié ce qui était la littérature de l'imaginaire, tout ce qui est policier aussi. On a eu que deux cours je crois là-dessus, je ne suis plus très sûre, j'ai mes mémoires qui flanchent un peu. On a eu littérature hispanique, hispanophone, voilà, c'était très intéressant. Et on était censé avoir littérature anglophone, nous n'avons jamais eu cette matière, parce que je ne suis pas très sûre de la raison, mais il me semble que c'était une histoire qu'ils n'ont pas trouvé de prof, au final, pour nous faire ce cours. Mais on était censé également avoir littérature anglophone, ce qui m'a vraiment manqué parce que moi j'adore ça. Nous avons aussi des cours dits d'interprofession, puisque c'est pour voir un petit peu la chaîne du livre, pour avoir une bonne vision de cette chaîne, pour voir comment ça fonctionne, comment les métiers travaillent entre eux, où on est dans ce parcours quelque part. C'était hyper intéressant d'ailleurs, et ça c'est vraiment un tronc commun très important. On a eu je crois une vingtaine d'heures sur ce module. On a également des cours d'anglais, un petit peu le basique. Et qu'est-ce qu'on avait encore en tronc commun ? Alors je ne suis plus très sûre, mais il me semble que oui, on avait environnement juridique. Donc ça c'était tout ce qui concernait la loi, tout ce qui concernait un petit peu les droits d'auteur, etc. Après, dans ce qui concerne les cours qui sont uniquement pour la spécialité bibliothèque, on a eu un cours qui avait un nom un petit peu bizarre, mais qui s'appelait du coup principes généraux. C'était en fait un petit peu pour nous expliquer comment fonctionnent les différents types de bibliothèques, parce que vous n'êtes pas en savoir qu'il y en a plusieurs. Il y a les bibliothèques municipales, il y a les bibliothèques universitaires, il y a la BPI, la BNF, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, c'était vraiment pour nous expliquer le rôle de chacune, le fonctionnement de chacune, et aussi le fonctionnement plus global d'une bibliothèque. On a eu aussi des cours de communication, qui est quelque chose de très important, à mon sens, quand on fait le métier de bibliothécaire, c'est qu'il y a la communication aussi qui est interne, et il va y avoir tout ce qui est ESRM pour communiquer par rapport aux événements de l'établissement, pour donner une image à l'établissement, etc. Et j'en passe, c'était des cours que j'ai trouvés très intéressants, même si j'étais un petit peu déçue de la façon dont on a été évalué, mais ça c'est complètement autre chose. On a eu des cours d'évaluation des établissements. Alors ça en fait, c'est... Comment vous expliquer ? Les bibliothèques se doivent, en quelque sorte, d'évaluer leurs établissements pour voir où elles en sont, en fait, que ce soit au niveau des prêts, des chiffres, etc. Des statistiques, combien de personnes sont inscrites, machin, comment elles se situent par rapport aux moyennes nationales. Voilà, ça permet aussi à la bibliothèque d'avancer, d'évoluer, de changer. On a aussi eu des cours de ressources humaines pour nous apprendre à manager une équipe, puisque, normalement, avec cette licence pro, on est censé passer des concours catégorie A. Les catégories A, c'est ceux qui vont être cadres, qui vont être managés des équipes, qui vont être directeurs des bibliothèques, et ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf que c'est un concours qui est extrêmement difficile à avoir, et en général, il y a beaucoup plus de gens qui ont déjà un master ou qui ont déjà beaucoup d'expérience en bibliothèque qui vont le passer. Bref, tout ça pour dire que, normalement, on devrait être, à la fin de ce diplôme, de niveau pour être des cadres ou pour être responsable d'une équipe d'acteurs. Moi, je pense que c'est pas tout à fait le cas que... Enfin, bref, ça, c'est encore autre chose, on va pas rentrer dans mon avis, etc. Donc, on a eu des cours de ressources humaines pour nous apprendre comment... Donc, on a eu des cours de ressources humaines pour nous apprendre comment gérer une équipe, comment la manager, comment tenir, monter un projet, entre guillemets. Mais aussi, tout ce qui concerne le salaire et l'évaluation, puisque les fonctionnaires, chaque année, ont une évaluation. C'est ce qui va plus ou moins déterminer si leur salaire va augmenter ou pas, s'ils vont passer au grade supérieur ou pas. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais pas... Mais pour que vous fassiez une idée générale, c'est ça. On a eu des cours de bibliothèque et numérique, puisque le numérique est en train, véritablement, de changer la profession, et c'est un petit peu difficile pour certaines bibliothèques d'intégrer ça. Donc, on a eu vraiment pas mal... C'était hyper intéressant, on a eu des cours avec Lionel Dujol, qui a un blog sur ce sujet un petit peu, je vous le mettrai en barre d'infos. Et c'est hyper, hyper intéressant de voir tout ce qu'on a, toutes les possibilités qui s'offrent à nous grâce au numérique. Comme il le dit souvent, il faut vraiment pas voir le numérique comme la fin de quelque chose pour les bibliothèques, mais plutôt comme un moyen, quelque chose à utiliser, à exploiter. Donc voilà, on a vu un petit peu tout ce que le numérique pouvait changer, pouvait apporter dans les bibliothèques. On a eu des cours de médiation avec les publics, et avec... par rapport aux partenariats aussi, puisque les bibliothèques font beaucoup de partenariats pour ce qui concerne les animations et les événements. On a vu comment, finalement, s'adresser à chaque type de public. On a aussi eu... Et là, je rentre vraiment dans des termes finalement un peu plus... vraiment bibliothèque, quoi. On a eu de la politique, des cours de politique documentaire. La politique documentaire, c'est tout ce qui a attrait à l'acquisition des documents, comment on choisit les documents qu'on va acheter, comment on traite les documents qu'on a déjà, est-ce que celui-ci, par exemple, si on nous rend un livre qui est abîmé, est-ce que ça vaut le coup de le racheter, ou est-ce que plutôt on le jette ? Vous voyez ce type de questions. Et enfin, on avait aussi un projet tutoré à réaliser avec un grand thème, où on devait travailler dessus et rendre tout un espèce de gros exposé. Chez nous, c'était vraiment ça, ce que j'ai un petit peu regretté, parce que finalement, ça nous a servi à mieux connaître quelque chose du métier, mais pas tellement à nous apprendre à monter, par exemple, un projet, ou je ne sais pas, j'ai été un petit peu déçue de cette partie-là. Donc voilà, projet tutoré, ça a été un petit peu sur tout et n'importe quoi. Ça a été sur la loi numérique, sur les publics empêchés. Les publics empêchés, ce sont ceux qui, par exemple, ne peuvent pas se rendre en bibliothèque, ceux qui sont handicapés, qui sont à l'hôpital, qui sont en prison, voilà, ce genre de choses. Donc les publics empêchés, il y avait, nous, c'était le nôtre. Et puis, bon, il y en avait des tas d'autres, sur les Fab Labs, sur le jeu en bibliothèque, etc., etc., et on devait monter un projet là-dessus, et c'était assez gros, c'était assez important. Et puis, qui dit licence professionnelle, dit aussi stage. Alors nous, cette année, on avait deux stages. Avant, il n'avait qu'un seul long stage qui se passait à la fin de l'année. Et cette année, ils ont décidé de le découper, tout simplement parce que, selon la loi, à partir de huit semaines de stage, un stagiaire doit être rémunéré. Et c'était très difficile dans les bibliothèques de trouver un stage rémunéré, tout simplement parce que les bibliothèques sont gérées par les communes en général, donc par la mairie. Et payer une personne en plus, avec les budgets qu'il y a aujourd'hui, c'est très, très difficile pour eux. Et du coup, ils ont découpé le stage en deux. On avait un premier stage d'un mois et demi, et le deuxième de deux semaines, n'importe quoi, de deux mois qu'il fallait faire dans des bibliothèques différentes. Pour le premier stage, il s'agissait véritablement d'analyser le fonctionnement d'une bibliothèque, l'organisation interne, tout ce qui se passe, les événements, machin, comment les livres sont classés, comment les collections sont organisées, ainsi de suite, ainsi de suite, et s'intégrer quelque part à l'équipe. Le deuxième stage, on avait un projet à réaliser. Ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi, tant que c'était lié finalement à la bibliothèque. Par exemple, le mien, pour mon deuxième stage, c'était une enquête de satisfaction, puisque la médiathèque où je fais mon stage est en plein projet de modernisation et de... Comment dire ? Oui, de modernisation, tout simplement. Et du coup, ils voulaient un petit peu un état des lieux. Qu'est-ce que pensent les gens de cette médiathèque ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Etc. Etc. Mais il y avait plein d'autres possibilités. J'en connais certains qui ont travaillé sur l'intégration de tablettes dans leur médiathèque. Et puis, il y avait sûrement d'autres choses. On pouvait travailler aussi sur la signalétique. Donc ça, c'est sur comment on aide les gens à s'orienter seuls dans la médiathèque. Vous savez, tout ce qui est... Par exemple, les panneaux avec écrit roman, etc. Ça pouvait être un petit peu tout et n'importe quoi, finalement. Là, je pense que je vous ai donné une bonne vision d'ensemble de ce que représente la licence pro métier du livre spécialité bibliothèque. Je vais terminer un petit peu cette vidéo par vous dire ce que j'en ai pensé. Je le répète, du coup, moi, je viens d'une licence en lettres modernes. Et quand vous sortez, si vous voulez, de ce type de licence, vous avez beaucoup de compétences théoriques, de culture générale, etc. Mais pas tellement de... Vous n'avez pas tellement acquis de compétences pratiques. Et c'était véritablement ce qui me manquait, finalement. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire une licence pro en métier du livre. Je voulais vraiment avoir ce bagage en plus. Et c'est ce que ça m'a apporté. J'ai maintenant des connaissances de base concernant tout le milieu des bibliothèques. J'ai acquis également des compétences pratiques grâce à mes stages. Et je sais encore plus maintenant que c'est véritablement ce que je veux faire, là que je veux travailler. Parce que c'est un petit peu la combinaison parfaite de tout ce que j'aime. C'est-à-dire, il y a le côté littérature, avec les livres, etc. Le côté culture, le côté contact avec les gens, travailler pour les gens. Puisque finalement, c'est ça. Vous êtes de la fonction publique, donc vous travaillez pour eux. Vous leur rendez un service. Et partager, échanger. C'est quelque chose qui est constamment en évolution. On prépare des choses. Ensuite, on regarde si ça a marché. Ou si on peut l'améliorer, machin. Et c'est un métier qui vraiment me fascine. Où les journées sont toujours différentes. Où les situations sont toujours différentes. Chaque jour, on apprend quelque chose. Parce que par exemple, il va y avoir un usager qui va venir vous voir. Et il va vous voir un livre hyper spécifique. Et vous, vous n'êtes pas forcément calé dans ce domaine. Mais parce qu'il vous l'a demandé, vous allez faire quelques recherches sur internet. Et vous allez aider à trouver ce qu'il cherche tout simplement. Et en faisant ça, vous pouvez acquérir de nouvelles connaissances. En fait, vous ne connaissiez pas cet auteur avant. Vous ne connaissiez pas ce thème, cette chose, ce thème avant. Et bien maintenant, oui. Donc ça, c'est un côté du métier que j'aime particulièrement. J'aime aussi, bien sûr, tout ce que je disais. Échanges, partages, les animations. Proposer un accès à la culture aux gens. Un accès facilité, entre guillemets. Quelque chose de divertissant. Pour moi, je trouve que le métier de bibliothécaire, c'est un très très beau métier. Je suis hyper fière de vouloir faire ce métier. Et j'espère vraiment que je vais trouver un poste assez rapidement en bibliothèque. Puisque c'est quand même des places qui sont relativement chères. C'est difficile si on n'est pas très mobile. Voilà, nous, on conseille d'être mobile au maximum. Je pensais que je le saurais. Mais maintenant que j'ai un copain, j'aimerais quand même qu'on reste dans la même région, en fait. Et voilà, après, c'est mieux quand on a un concours. C'est entre guillemets plus facile. Mais voilà, ça ne veut rien dire du tout. Il y a beaucoup de bibliothèques qui prennent en compte actuel également. Donc c'est-à-dire sans concours. Et voilà. Et sinon, ça a été une très bonne formation pour moi. J'en tire globalement du bon. Je sais que j'ai acquis de bonnes connaissances. C'était toujours hyper intéressant. Hyper, comment dire, hyper enrichissant. Même si bien sûr, je ne veux pas rentrer dans ce qui a été négatif. Puisque finalement, tout ce qui a été négatif par rapport à cette licence, c'était un peu ce qui était lié à l'organisation, à l'administration. Voilà. On nous a un petit peu pris pour des... Pas pour des cons, hein. Mais presque, finalement. Donc l'organisation et l'administration a été assez aléatoires tout au long de cette année. Mais quand on pense au contenu des cours, aux différentes personnes qu'on a rencontrées, c'était très enrichissant. Et je ne regrette absolument pas cette année. J'espère vraiment que je n'ai rien oublié dans cette vidéo. Si vous avez malgré tout encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou si vous ne voulez pas, si vous voulez en parler, etc. Vous pouvez aussi me joindre via mon adresse mail. Ce n'est pas une adresse mail qui est là juste pour les partenariats ou n'importe quoi. Vous pouvez aussi me contacter par ce biais. J'essaye d'y répondre le plus vite possible. Mais je suis très très lente en ce qui concerne les mails. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas si vous avez d'autres questions à les poser. et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Bye bye !